Je ne suis pas un biologiste généticien, je suis un historien des sciences, mais quand même assez spécialisé dans l'histoire de la génétique et l'amélioration des plantes depuis de nombreuses années. Et comme Denis vient de le dire, je m'intéresse particulièrement dans ce secteur aux questions d'appropriation des innovations qui découlent des ressources génétiques. Et de circulation de ces ressources. Alors ces ressources, elles ont différentes formes, je parlerai tout à l'heure peut-être d'ontologie. Elles peuvent circuler sous forme de banques de données, elles peuvent circuler sous forme de banques de gènes. Elles circulent aussi de plus en plus sous des données dématérialisées, des données informatiques dans des big data. Et ce qui est absolument passionnant pour moi, c'est que derrière l'objet ressources génétiques, qu'il y ait une telle diversité de perception de la ressource selon les acteurs. Et donc c'est toutes ces articulations sur lesquelles il convient de réfléchir. Parce que, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que le développement de la propriété intellectuelle sur ce type de ressources a été très lent. On le voit débuter vers le XIXe siècle, quand il commence à y avoir une professionnalisation de l'activité d'améliorateurs de plantes, de breeders, de sélectionneurs. Et donc cette professionnalisation fait que petit à petit, les sélectionneurs vont revendiquer d'avoir des droits de propriété intellectuelle sur leurs innovations variétales. Et cette évolution n'a pas toujours été suivie par les États. Les États considérant que les variétés devaient rester finalement en libre accès du bien public. Donc les sélectionneurs ont plus été exposés à un problème, c'est que quand vous améliorez une variété végétale à partir d'autres variétés végétales, en faisant tout un tas de croisements, en observant les descendants, en faisant de la sélection généalogique, vous obtenez une plante améliorée. Mais cette plante améliorée, n'importe qui peut se l'approprier, puisque dès qu'on la multiplie, on a des graines. Et si on fait une sélection relativement conservatrice, finalement, vous pouvez reproduire la variété. Et donc les semences ont été longtemps considérées comme un bien difficilement appropriable. Et donc pas de marché, parce que finalement, ça correspondait, dans les représentations de Samuel Sonne dans les années 50, plutôt à un bien public. Pourquoi ? Parce que le coût d'appropriation était très élevé. Tant qu'il n'y a pas eu de droit de propriété intellectuelle inscrit dans les lois, le coût d'appropriation d'une semence, enfin d'une innovation végétale, était trop élevé. On va inventer un nouveau système, un système qu'on appelle « sui generis », c'est-à-dire qui est utilisé uniquement pour la protection intellectuelle des innovations végétales, des obtentions végétales. Ce système s'appelle l'UPOV, l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Et c'est précisément dans la première partie de mon intervention sur ce droit de propriété intellectuelle sui generis que je vais m'attarder pour vous expliquer comment ça marche. Alors, qu'est-ce que l'UPOV ? Je vous l'ai dit très rapidement. C'est un droit sui generis adapté à la protection des innovations végétales. En quoi il se distingue du brevet, le droit des brevets, un rapide rappel. Pour déposer un brevet sur une innovation, il faut que vous prouviez que c'est vraiment nouveau. et que ce n'est pas évident pour l'homme de l'art et que ça a une utilité ou une application industrielle. Pour les plantes, c'est difficile de prouver la nouveauté. Qu'est-ce qui fait que votre plante tirée d'un programme de sélection est nouvelle par rapport aux plantes qui existent déjà ? Donc, c'était un des principaux problèmes pour donner de la propriété intellectuelle au sélectionneur. Comment établir la nouveauté ? Donc, le droit UPOV développe un certain nombre de critères qu'on appelle DHS dans le jargon, distinction, homogénéité, stabilité. La distinction, c'est qu'il faut que vous prouviez que votre plante a des caractères phénotypiques, caractéristiques, qui se la distinguent de toutes les autres variétés de l'espèce connue. Donc, ce n'est pas très simple, mais il y a une volonté d'exhaustivité qui est prise en charge par des organismes organisés à cette fin. L'homogénéité, c'est assez simple. Il faut que tous les individus de votre variété, une variété, c'est composé de millions d'individus, évidemment, dans chaque champ, il faut que tous vos individus correspondent à peu près au caractère rhétistique phénotypique de la variété, donc l'homogénéité. Et la stabilité, enfin, c'est également très simple à comprendre. Une variété a vocation de se reproduire de génération en génération. Si en première génération, elle a tel caractère et qu'ensuite, vous avez une dissociation mendélienne très forte et qu'en deuxième et troisième génération, votre variété, vous ne la reconnaissez plus, vous ne pouvez pas la protéger par le droit de propriété intellectuelle que vous offre l'homogénéité. Alors, ces trois critères, petite parenthèse historique, ils vont avoir des conséquences très fortes. C'est que seules les variétés DHS vont être inscrites dans les catalogues officiels des pays qui vont arrêter à l'UPOV, donc je vous ai dit au départ beaucoup les pays européens, et puis depuis l'OMC, l'ensemble quasiment des pays de la planète. Et ça va faire que la durée de protection qui est donnée par le certificat d'obtention végétale, donc le titre particulier donné par l'UPOV, dure 20 ans pour la plupart des espèces et 25 ans pour les plantes pérennes, comme la vigne. Et elle va donc avoir une conséquence importante, c'est que les sélectionneurs, pour répondre à ces critères, ne vont quasiment plus utiliser dans leur schéma de sélection que deux schémas de sélection, les schémas de sélection lignées pures. Vous faites des croisements entre différents poules génétiques, vous repérez ce qui est intéressant dans le matériel qui sort, et vous faites de la sélection généalogique sur 5, 6, 7, 8 ans pour fixer les caractères que vous avez repérés. Les variétés hybrides, c'est sensiblement la même chose, ça s'adresse à des espèces halogames comme le maïs, vous sélectionnez des lignées pures, comme dans le sénat de lignées pures, mais comme ça a conduit à une dépression consanguine pour les espèces halogames, vous croisez vos lignées pures et vous commercialisez la semence en F1. Comment vous répondez aux critères de DHS ? Les critères de DHS s'appliquent aux lignées par an de la semence commercialisée. Donc, le droit de propriété intellectuelle, en définitive, fortement incitait les sélectionneurs à appliquer uniquement ces deux schémas de sélection pour répondre aux critères DHS. Ça a entraîné une considérable réduction de la diversité génétique contenue dans les variétés commerciales. Alors, en quoi c'est un droit sous-hygiénérisme ? Je vous l'ai déjà expliqué par rapport aux critères de nouveauté, mais c'est aussi un droit sous-hygiénérisme parce qu'il y a deux articles importants dans sa version de 1991, qui n'existait pas dans la version de 1961, mais je ne peux pas tout vous raconter. Il y a deux articles importants. Le premier, Compulsary Exception, donc c'est obligatoire, fait que les États, les droits de propriété intellectuelle d'un détenteur de certificat d'obtention végétale, ne s'appliquent pas, enfin, le détenteur de ces certificats d'obtention végétale, ne peut pas revendiquer ces droits de propriété intellectuelle quand vous utilisez sa variété à des fins de recherche et à des fins de sélection. Donc, c'est ce que je commençais à vous dire en introduction. Voilà, c'est l'article 15.1, qui fait que l'obtenteur a des droits sur la commercialisation de la variété, décrites par ses paracipaux caractères phénotypiques, mais finalement, cette exception de recherche et de sélection, l'article 15.1, fait que les ressources génétiques qui sont contenues dans sa variété restent en libre accès. Donc voilà, finalement, un mécanisme assez simple pour distinguer la propriété de la variété en tant que plante entière décrite par son phénotype et le domaine public, les ressources génétiques, l'information génétique contenue dans la variété qui restent en libre accès. Alors, c'est vraiment la chose fondamentale à retenir du droit upoff, c'est que cet article 15.1, qui est extrêmement simple, réussit à faire une articulation assez difficile entre l'appropriation et le libre accès sur le même objet. L'intérêt de cet article 15.1, c'est aussi de montrer que, dans les réflexions théoriques que l'on peut avoir sur la propriété, c'est que la propriété, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est jamais un droit exclusif. Vous savez, dans les théoriciens, depuis John Commons, depuis Honoré, depuis Hoffelt, les théories de la propriété ont toujours considéré que la propriété était quelque chose qui donne un droit absolu sur la chose. Et le droit absolu sur la chose, c'est notamment le droit d'exclure les autres de la jouissance de la chose. Donc, le droit de la propriété, quand on l'analyse d'un point de vue, je dirais, philosophie politique et philosophie du droit, c'est avant tout le droit d'exclure. Et donc, c'est un droit exclusif. Ce qu'introduit Lupov, c'est la réflexion justement de tous ces théoriciens de la propriété que je viens de citer, c'est que l'idée, c'est faux, cette idée est fausse. La propriété n'est jamais un droit absolu exclusif. Vous-même, en tant que propriétaire de votre maison, vous pouvez vous faire expulser pour des questions d'intérêt public. On est en démocratie, il y aura une enquête d'utilité publique. Mais vous voyez bien que la propriété n'est jamais absolue. Vous avez sans doute le droit de détruire votre bien, mais si l'État décide qu'il y a quelque chose de mieux à en faire, vous n'aurez pas le droit. Et vous savez que les Romains divisaient déjà la propriété en un certain nombre de droits, l'usus, le fructus, l'abusus, etc. Donc, finalement, les théoriciens de la propriété intellectuelle ont beaucoup utilisé ça pour dire que finalement, la propriété, c'est un faisceau de droits. En anglais, bundle of rights. Et Lupov, sur une question très compliquée comme la propriété des variétés, adopte déjà cette idée que la propriété intellectuelle ne doit pas être exclusive, mais qu'elle doit plutôt être pensée comme un faisceau de droits. Avec des droits qui sont donnés à l'obtenteur en récompense de ses travaux de recherche, en récompense de son investissement, et notamment le contrôle de la commercialisation de la variété, mais qui n'ont pas les autres droits d'un certain nombre d'usagers des semences, les autres chercheurs, les autres sélectionneurs, et y compris, ma deuxième exception, les agriculteurs qui ont le droit d'utiliser une partie de leur récolte comme semences de l'année suivante, sans avoir à payer de redevances à l'obtenteur de semences. Alors, je m'arrête deux secondes, parce que je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle, je m'arrête deux secondes sur cet article pour vous signaler d'abord que dans la version Upov de 1961, cet article n'était pas signalé. Donc, en 1961, dans l'Upov, visiblement, le législateur n'avait pas éprouvé le besoin de dire que les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs limitaient les droits des agriculteurs d'utiliser une partie de leur récolte comme semences de l'année suivante. Pourquoi ce n'était pas signalé ? Parce que ça allait de soi. C'était le droit de propriété intellectuelle qui était l'exception et le libre accès qui était la règle. 30 ans plus tard, en 1991, c'est le contraire. Et vous voyez même que cette exception est facultative, c'est-à-dire que les États peuvent interdire aux agriculteurs d'utiliser une partie de leur récolte comme semences de l'année suivante s'ils le désirent pour défendre les intérêts de leurs industriels. Le cas de la situation en France, il est complexe. Ça fait l'objet de lutte dont vous avez peut-être entendu épisodiquement parler dans la presse. Mais disons qu'aujourd'hui, la France est exactement entre les deux. C'est-à-dire qu'elle a inscrit dans son droit national cet article 15.2 du droit UPOV. Donc théoriquement, les agriculteurs ont le droit d'utiliser une partie de leur récolte comme semences de l'année suivante dans les limites de leur exploitation. Ça veut dire en somme que cet article-là interdit la commercialisation des semences de ferme entre agriculteurs de façon définitive, mais qu'il y a une exception pour le périmètre de son exploitation. Et donc la France a inscrit cela dans son droit national, mais en le réglementant fortement et sur pas mal d'espèces de plantes de grandes cultures, elle le conditionne au paiement d'une redevance obligatoire-volontaire, le nom est un peu paradoxal, pour que les agriculteurs contribuent à l'effort de recherche de nos sélectionneurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est, à nouveau, c'est un article bien ambigu, on pourra en discuter, et l'ambiguïté, c'est surtout dans la façon dont on l'applique en droit national. Mais disons que, en théorie, on retrouve cette notion de bundle of rights. En théorie, les États peuvent considérer que les agriculteurs peuvent échapper aux droits de propriété intellectuelle du sélectionneur pour en semencer leur propre champ. C'est de moins en moins le cas, ce droit de l'agriculteur qu'on appellerait, si on voulait être rigoureux, privilège de l'agriculteur par rapport aux théories des bundles of rights. C'est-à-dire, le droit de propriété intellectuelle est un droit, il n'est pas absolu, parce qu'il peut y avoir d'autres pouvoirs, d'autres privilèges, d'autres utilisateurs. Donc, ce privilège de l'agriculteur est aujourd'hui de plus en plus limité, je dirais, à travers la planète. Je n'ai pas le temps de parler du cas du Vietnam sur lequel je travaille. Au Vietnam, alors que 80% des semences sont des semences paysannes, l'État a adopté le droit upov de 1991. Et donc, théoriquement, les agriculteurs n'ont pas le droit de produire des semences, de les échanger ou de les vendre. Ce qui est une absurdité totale, donc ils ont aménagé un petit peu leur droit depuis. Mais on arrive à ce type de choses. Donc, retenir ce que je vous ai dit, la variété DHS est un bien privé, mais les ressources génétiques contenues restent du domaine public. Deux exceptions, l'exception de recherche et de sélection et le privilège de l'agriculteur font que c'est un droit particulier. Et donc, on a un bel exemple ici de, ce qu'on appelle la théorie des Bundles of Rights appliquée à un droit de propriété intellectuelle sous l'igénérisme. Alors, ayant dit cela, appliquons-le un petit peu à ce que c'est une ressource locale. Ici, vous avez une photo, justement, je viens d'en parler, d'une variété de riz au Vietnam, le Napcaiwa Vang, c'est une variété particulière du delta du fleuve rouge, de grande notoriété, elle est très bonne. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est une variété locale, ça ne s'est pas compliqué à dire. Le traditionnel, ancien, ça, ça devient déjà beaucoup plus compliqué parce que ça circule, parce que c'est amélioré, parce qu'il y a eu des programmes de sélection de l'État. Mais en tout cas, je dirais quand même qu'on peut dire que ça définit un ensemble qu'on peut qualifier de bien collectif des communautés rurales qui les ont sélectionnées. Bien collectif, c'est très généraliste et donc ça ne pose pas trop de problèmes. On peut aussi dire que ce sont des patrimoines locaux. En quoi ce mot patrimoine est intéressant ? Parce que, comme vous le savez, la notion de patrimoine indique que la préoccupation que l'on a sur la ressource en question n'est pas seulement une préoccupation économique de rentabilité de marché économique, mais que c'est aussi une préoccupation de conservation et de transmission générationnelle. Donc le mot patrimoine local, même s'il peut avoir des accents un peu conservateurs, voire réactionnaires, a quand même un intérêt certain sur cette notion effectivement de solidarité générationnelle et de transmission. Est-ce que ce sont des common pool resources ? J'ai dit qu'on parlerait beaucoup des common, il faut que j'accélère si on veut y arriver. Est-ce que ce sont des common pool resources ? C'est problématique et c'est sans doute ce sur quoi on se concentrera dans la dernière partie parce que les common pool resources dans la théorie d'Elinor et Oström, ce sont des ressources qui ont des caractéristiques économiques bien particulières et je ne suis pas sûr que ces patrimoines locaux correspondent à la définition que Elinor et Oström donnent des common pool resources. On y reviendra. Mais en même temps, cette variété, c'est aussi un ensemble de ressources génétiques. Et ces ressources génétiques, je dirais que pendant très très longtemps, finalement, il n'y a eu aucun statut. La ressource génétique, c'était quelque chose avec, je n'aime pas le terme, mais avec un certain vide juridique. La ressource génétique, finalement, on puisait dedans et c'était, je dirais, de facto, un bien collectif. Le droit ne le définissait pas. On n'est pas dans du droit, on n'est pas à dire c'est un bien collectif de juré, de juré reconnu par le droit. Non, on est dans un bien collectif de facto. Et la ressource génétique elle-même n'avait aucun statut pendant très longtemps, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, c'est un élément très important. 19e siècle, première moitié du 20e siècle, développement des maisons de sélection privées, développement des instituts de recherche génétique publique, développement d'une amélioration des plantes professionnelles et on a des variétés modernes. Lignes épures, variétés hybrides, etc., augmentation des rendements grâce à l'application de schémas de sélection plus ou moins inspirées des lois de Mendel, etc., on a des variétés modernes. Et donc, ces variétés modernes, à partir des années 60, elles sont protégées par notre fameux certificat d'obtention végétale du droit du pauvre. Une nouvelle cercle apparaît, celui des biens privés. J'ai une intersection qui apparaît entre les deux. Mon intersection qui apparaît entre les deux, elle n'est pas très problématique. Pourquoi ? Parce que, article 15.1 et absence de l'article 15.2 facultatif dans le droit du pauvre de 1960, finalement, la propriété des premiers obtenteurs de sélection a très peu gêné les communautés rurales. Donc, on a une articulation entre ces deux sphères qui se fait sans trop de difficultés, sans trop de conflits de société. La propriété intellectuelle octroyée en 1960, très encadrée par l'État, dans le cadre aussi d'un contrat fordiste entre l'État, sa paysannerie, la modernisation agricole qui n'a pas toujours été très simple. Il y a toute une histoire syndicale intéressante aussi à penser derrière. Mais disons qu'il y a un compromis qui fait que cette intersection n'a pas déclenché de conflits dans les années 60, dans les années 70. Et je dirais que les choses commencent à se gâter dans les années 80. on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, je rappelle pourquoi ce n'est pas problématique parce qu'il y a cet article 15. Mais, ce qu'il y a d'intéressant dans le droit upov et dans le droit privé, c'est qu'en définissant ce qui est appropriable, vous l'avez vu, le droit de la propriété intellectuelle définit aussi ce qui ne l'est pas. Et donc, ce qui doit rester dans le domaine public. Et donc, ça, j'insiste beaucoup sur l'idée que c'est le droit de la propriété intellectuelle qui a finalement donné un statut aux ressources génétiques. C'est parce qu'on a donné des droits de propriété privée sur l'innovation telle qu'elle est définie des HS avec ce droit de propriété intellectuelle particulier que le COV que les États ont clarifié l'idée que les ressources génétiques devaient rester en accès libre. Première clarification, donc, le domaine public se définit en filigrane par rapport à ce qui est appropriable. D'accord ? Et on a donc là quelque chose d'important, c'est que comme le droit de propriété intellectuelle est de base nationale, vous n'avez pas encore de droits de propriété intellectuelle universaux. L'OMC, il travaille beaucoup et l'OMPI aussi, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, mais le droit de propriété intellectuelle reste un droit de propriété national. Donc, du coup, la définition du domaine public en ce qui concerne les ressources génétiques provenant du droit de la propriété intellectuelle, ça réaffirme beaucoup quelque chose qui était déjà existant, c'est l'idée que ces ressources relèvent des souverainetés nationales. Et donc, c'est les États qui sont véritablement les maîtres et possesseurs, propriétés d'État, la souveraineté nationale, c'est aussi une sorte de propriété, une propriété d'État, et qui décident de mettre la ressource en accès libre, qui décident que ces ressources génétiques, c'est du domaine public. Donc, cette clarification que je fais, je dirais que elle est aussi un petit peu toujours en filigrane, c'est-à-dire que l'État n'a jamais dit les ressources génétiques de notre territoire, c'est du domaine public. C'est vraiment en filigrane, partant du droit de la propriété intellectuelle, que ça s'est fait. Alors, si on réfléchit maintenant à l'échelle internationale. Donc là, j'ai fait apparaître un nouveau petit signe qui est « Bien public mondial ». Et j'ai mis en dessous, entre parenthèses, « TIREPA ». C'est l'acronyme du Traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation de la FAO, l'Organisation unisienne pour l'agriculture et l'alimentation. Cet ajout est extrêmement compliqué. Je viens de vous expliquer que le statut des ressources génétiques en tant que domaine public venait des droits de propriété intellectuelle à l'échelle nationale et là, j'amène une dimension compliquée, l'échelle internationale. Est-ce que ça existe l'internationalisation du domaine public ? Non. Il n'y a pas de domaine public international. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement international. L'ONU ne peut pas jouer ce rôle-là. On a juste des accords entre États. Et dans les accords entre États, on peut s'entendre pour dire « Ah, il est évident que les ressources génétiques sont un bien public mondial. » Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Je vous l'ai rappelé en introduction en disant qu'il n'y avait pas de frontières à la génétique. Mais ça relève du souveraineté nationale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien aux États de s'entendre entre eux, de savoir, pour la circulation internationale de ces ressources génétiques, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a des choses très, très, très... On a encore une longue histoire diplomatique qui n'est pas tout à fait la même que celle que je viens de vous raconter, mais qui est un conflit. Qui est un conflit, je dirais, qui date de la période coloniale. Pourquoi les puissances qui ont les capacités scientifiques de mettre en valeur ces ressources sous la forme d'innovations de plus en plus technologiques, auraient-elles un accès libre à ces ressources pour les mettre en valeur et ensuite déposer des droits de propriété intellectuelle ? Et pourquoi les pays qui n'en ont pas les capacités, et donc vous comprenez très rapidement qu'on est dans un rapport nord-sud qui va s'envenimer au cours des années 80, pourquoi les pays qui n'ont pas ces capacités scientifiques devraient-ils tenir ces ressources génétiques ouvertes ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Et donc, au cours des années 80, la FAO a dit « Oui, mais comme ce bien public mondial profite à tout le monde, il faut le mutualiser à l'échelle internationale. » Et donc, en 1984, la FAO a signé un engagement international pour les ressources génétiques qui a dit « Les ressources génétiques, c'est un bien public mondial. » C'était une profonde absurdité. Pourquoi ? Parce que c'était oublié, effectivement, toute l'histoire diplomatique de l'après-guerre, Washington, etc., qui a toujours dit que les ressources naturelles relevaient des souverainetés nationales. Donc, cet accord, cet engagement, de la FAO faisant des ressources génétiques un patrimoine commun de l'humanité n'a pas fonctionné. Il a été très rapidement dénoncé. Et puis, surtout, est arrivé à la fin des années 80 tout un tas d'offensives diplomatiques à la fois des pays en développement revendiquant la propriété de leurs ressources génétiques et puis aussi à la fois des biotechnologistes développants en refusant l'idée que ce soit un patrimoine commun de l'humanité parce que ça leur a empêché de déposer des brevets là-dessus. Je passe. On arrive à la préparation du sommet de la Terre à Rio en 1992 et que dit Rio ? Il affirme fortement que les ressources génétiques, c'est la souveraineté des États. C'est de la propriété d'État. Et donc, pour y accéder à l'échelle internationale, il faut négocier des droits d'accès. C'est les fameux ABS, Access and Benefit Sharing, APA en français, Accord de partage des avantages. Si vous voulez accéder aux ressources génétiques d'un pays pour les valoriser, il faut que vous vous adressiez à des autorités compétentes pour négocier des droits d'accès et pour écrire des contrats de partage des avantages. C'est-à-dire que dans votre recherche, il faut que vous prévoyiez les bénéfices que vous allez en tirer pour éventuellement en partager une part. Des bénéfices, des avantages, on ne sait pas trop, à vous d'être imaginatifs et à chaque État de développer des réglementations qui permettront une relative transparence des règles, une relative, les économistes parleront, égalité d'information entre les parties pour diminuer les coûts de transaction, etc. Ça, c'est le paradigme de la Convention sur la diversité biologique et qui fait que la ressource devient un bien potentiellement marchand détenu par la souveraineté des États qui l'ouvre à un marché mondial de l'accès aux ressources génétiques pour sa mise en valeur. C'est ce qui est poursuivi en 2010 par le protocole de Nagoya. Je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, donc je vous le signale. Ça a été vraiment approfondi, ce type de philosophie d'accès contractuel et marchand de ressources génétiques entre des demandeurs d'accès et des pourvoyeurs d'accès qui sont plutôt les États. L'AFAO a été complètement pris de cours quand ça s'est tramé en 1987 jusqu'à la préparation du sommet de la Terre en 1992. Pourquoi ? Parce que la philosophie de l'AFAO, comme je vous l'ai dit avant, c'était plutôt de la mutualisation. La philosophie de l'AFAO, la ressource génétique est un bien public mondial, il faut savoir la mutualiser, il faut inventer des systèmes de mutualisation. Et donc la réplique de l'AFAO à 1992 à cette philosophie politique marchande et contractuelle, soi-disant plus pourvoyeur de justice que le libre accès, ce à quoi je crois d'ailleurs, l'AFAO va essayer de le combattre. Ils ne le reconnaissent pas comme ça parce que c'est de la diplomatie, donc l'AFAO va s'harmoniser à la Convention sur la diversité biologique. Mais fondamentalement, ce qu'elle va proposer, c'est un système très différent. Et on est à ce moment-là en 2001. Donc entre 1992 et 2001, l'AFAO a émis quasiment 10 ans à réinventer autre chose par rapport à ce que proposait la Convention sur la diversité biologique d'accès contractualisé. Et qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose un système multilatéral d'accès facilité, le SM. Et ce système multilatéral d'accès facilité fait que vous devenez membre du traité international de l'AFAO, le TIREPA. En devenant membre, vous vous engagez à verser une partie, c'est compliqué, je ne peux pas rentrer dans les détails, une partie de vos ressources génétiques à un pot commun et en échange, vous avez accès à toutes les autres ressources génétiques qui sont mises dans ce pot commun par les autres États. J'y reviendrai après, mais vous voyez que c'est un petit peu du « common slide ». C'est-à-dire qu'on a des principes de participation de membres avec des règles de réciprocité, je peux le dire dès maintenant, avec des règles aussi qui vous engagent à, si vous déposez des droits de propriété intellectuelle en tant que personne qui a eu accès à une ressource génétique par ce système d'accès facilité et que ce droit de propriété intellectuelle limite l'accès à la ressource génétique qui était dans le pot commun, à ce moment-là, vous donnez des compensations à un fonds de partage qui sont censés alimenter des programmes de conservation de la biodiversité, particulièrement dans les pays de développement, etc. Donc il y a un certain nombre de règles et on peut dire que le tire-pas, sa façon de répliquer à la philosophie contractuelle et marchande de la Convention sur la diversité biologique et aujourd'hui du protocole de Nagoya, ça a été de dire qu'on ne retourne pas vraiment à la philosophie du libre-accès qui était la philosophie de fond de la FAO, on intègre ces grands changements de la Convention sur la diversité biologique et on imagine un système qui est aujourd'hui lu par un certain nombre de travaux académiques comme un Global Commons. C'est très problématique, on va en reparler. Pourquoi c'est très problématique ? Parce que finalement, ça ne fonctionne pas tellement comme un commun, parce que les membres du commun sont, pardonnez-moi, parce que les membres du commun sont les États et les utilisateurs du commun sont souvent des sélectionnaires et des industriels. Et donc, c'est déjà une distorsion dans le mécanisme d'actualité. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, que ce soit le domaine public à l'échelle nationale, que ce soit le tir-pas à l'échelle internationale, les deux favorisent en tout cas l'idée que soit la ressource génétique à l'intérieur de mes frontières est en libre accès parce qu'elle fait partie du domaine public, soit dans des cadres de traités internationaux comme celui du tir-pas, on estime que c'est un bien public mondial dont il faut favoriser l'accès. Du coup, qu'est-ce qui est oblitéré ? Les droits des communautés locales sur leur variété. Leurs variétés, elles ont été collectées dans plein de programmes depuis Vavilov, de collections internationales, de la création des centres internationaux de ressources génétiques. Elles sont donc soigneusement conservées dans des collections internationales qui sont versées au tir-pas. Et donc, les droits des populations locales sur leur variété, ça n'existe pas. C'est vraiment une ressource globalisée et on ne sait plus dans les grands placards de toutes les collections internationales d'où elles viennent la plupart du temps. Donc, on a vraiment dans toute cette histoire une oblitération des droits des communautés locales sur leur variété, un effacement total de la territorialisation de la ressource au profit d'une vision globalisée de la ressource au service de l'amélioration des plantes, de la génétique et de la science et des technologies. Donc, voilà la grande histoire de cette organisation des sociétés, des accords des États autour de comment on organise l'accès à un bien public tel que les ressources génétiques. Bon, qu'est-ce qui manque à mon schéma ? Alors, oui, pardon, la FAO n'est pas un monstre et il faut bien dire que cet effacement des communautés locales, des droits des communautés locales sur leur variété est un sujet sensible à la FAO. Pourquoi ? Parce que la FAO, par ailleurs, essaye de promouvoir le community-based management, c'est-à-dire la place des communautés locales dans la gestion de la biodiversité, essaye de promouvoir l'idée que les paysans sont sans doute les acteurs à privilégier pour avoir une meilleure gestion de l'agrobiodiversité, etc. Et donc, dans le droit du tirpain est institué ce que l'on appelle le droit des agriculteurs. Et le droit des agriculteurs, tel qu'il est défini en tout cas dans le préambule du tirpain, c'est notamment le droit de produire, utiliser, multiplier, échanger, voire vendre leurs semences. leurs semences de variétés locales ou leurs semences à partir de variétés améliorées. Et donc, pourquoi la FAO dit ça ? Parce qu'elle considère que ça fait partie des privilèges de l'agriculteur, comme le privilège qui était marqué dans le droit du pauvre. Et c'est bien l'idée, effectivement, qu'on a une ressource commune dont on ne peut pas permettre qu'elle soit totalement en accès libre et appropriée par ceux qui savent tirer des innovations, sans préserver le droit d'autres usagers. Alors, c'est intéressant parce que, finalement, le tirpas est complètement ambivalent. D'un côté, il participe à la définition des ressources génétiques comme un bien global et qui retire tout pouvoir à une gouvernance locale. Et en même temps, il est conscient du problème que ça institue et donc, il met en place ce que l'on appelle le droit des agriculteurs pour essayer, je dirais, de redonner un petit peu de gouvernance locale aux ressources génétiques. Je vous le dis tout de suite, c'est assez cosmétique, ça ne marche pas très bien. Pourquoi ? Parce que les États n'implémentent pas, excusez-moi l'anglicisme, ne mettent pas en application ce type de droit d'agriculture dans leur réglementation sémentière. C'est un grand enjeu dans les conflits qu'il peut y avoir en France sur ces questions entre différents lobbies. Alors, ce qui manque dans ce schéma, dans cette vue globale, c'est ce qu'apporte la révolution des brevets, comme je vous l'ai dit en introduction. Avec les biotechnologies, on va de plus en plus utiliser les brevets pour protéger des innovations végétales. Et comme je vous l'ai dit rapidement, ces brevets sont très exclusifs sur la ressource génétique. Je ne vais peut-être pas vous repasser l'histoire de la brevetabilité du vivant. C'est une histoire qui est assez longue. Comment la résumer ? Je dirais que le droit des brevets est un droit naturaliste, c'est-à-dire qui fait la distinction entre ce qu'est une invention et ce qu'est une découverte. Une découverte, c'est quelque chose qui est tiré de la nature et donc, ce n'est pas brevetable. Une invention, c'est quelque chose qui est considéré comme human-made, si on prend le droit américain, et donc, c'est brevetable. C'est pour ça que je dis que le droit des brevets est naturaliste parce qu'il prétend faire une distinction très claire entre ce qui est du domaine de la nature et ce qui est du domaine de la technologie. Dans les biotechnologies, je n'ai pas besoin beaucoup d'insister, vous avouerez qu'un OGM, est-ce que c'est de la nature ou est-ce que c'est de la technique ? Comme dit Bruno Latour, c'est un hybride où il est complètement absurde et illusoire de vouloir séparer les deux. Et donc, c'est ce que prétend pourtant faire le droit des brevets et c'est donc toute cette histoire qu'il faudrait retracer pour montrer comment petit à petit le droit des brevets a considéré que les ressources génétiques, finalement, c'est une molécule et que comme toute molécule, on a commencé à breveter des molécules en chimie à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Il suffit d'appliquer le droit commun des brevets en chimie au domaine de la génétique pour admettre que ces objets sont brevetables. Et c'est comme ça que petit à petit, on est passé de la brevetabilité avec l'arrêt chakrabatie d'une bactérie, human-made, comme je le mets sur cette diapo, au premier brevet sur des organismes complexes comme le maïs en 1985 par Pioneer. Et puis petit à petit, l'USPTO, l'Office américain des brevets, a considéré finalement que tous les organismes multicellulaires étaient brevetables, sauf l'humain. Et puis petit à petit, autour des années 90, avec le programme Human Genome Project, petit à petit, les séquences d'ADN humains sont aussi devenues brevetables au nom du fait que ce n'est pas du vivant, au nom du fait que ce n'est pas de la nature, mais au nom du fait que ce sont des molécules. Alors vous allez me dire oui, mais les molécules, même si ce sont des molécules, elles sont dans la nature. Eh bien non, parce que le droit des brevets a développé l'idée de gène isolé de son environnement naturel qui le distinguerait de son occurrence naturelle. Voilà. Donc, bilan, les plantes, les animaux, les gènes sont brevetables et ce sont des brevets de produits. En droit des brevets, il y a des brevets de procédés, il y a des brevets de produits. Je passe sur cette information importante, mais pour vous dire que ça porte vraiment sur la séquence d'ADN. Et donc, de fait, par rapport à toute l'histoire que je vous ai racontée précédemment, mes ressources génétiques ne sont potentiellement plus du domaine public. Elles deviennent appropriables. Et elles tombent, pour reprendre mon schéma précédent, dans la sphère des biens privés. Est-ce qu'il y a des spécialistes du droit des brevets qui voudraient contester ce que je viens de raconter ? Parce que c'est intéressant d'approfondir un petit peu ce que je viens de dire qui est trop rapide avec une étude de cas, un dinosaure des OGM, le Mont 810. Je dis un dinosaure parce que ça fait partie de la première génération des biotechnologies. Aujourd'hui, c'est assez dépassé, mais c'est un cas intéressant parce que ça permet de bien expliquer ce que je viens de vous dire. Donc, le Mont 810, c'est un OGM de maïs de Monsanto résistant à la pyrale. La pyrale est un papillon qui fait des larves et qui cause beaucoup de dégâts effectivement chez les maïsiculteurs de tous les continents. Et donc, la technologie Monsanto est décrite dans le brevet. Un brevet, c'est une quinzaine de pages. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Ce brevet, c'est cette technologie, c'est la petite représentation qui est figurée, c'est cette séquence d'ADN transformée parce que ça ne se trouve pas naturellement effectivement dans le génome du maïs. C'est Cry1AB. C'est quoi ? C'est une petite séquence d'ADN tirée de Bacillus thuringiensus, donc une bactérie qui est beaucoup utilisée dans les premières technologies et qui exprime dans les cellules du maïs une toxine qui tue la larve du papillon, la pyrale. Et puis, vous avez tout un tas d'autres choses, des promoteurs TINOS, HSP70, qui sont des promoteurs de cette séquence d'ADN qui permettent à cette séquence d'ADN de s'exprimer dans l'organisme hôte, le maïs. Et donc, effectivement, le brevet de Monsanto porte sur ce qu'on appelle l'événement Mont 810, c'est-à-dire tout ça. Un petit bout de séquence d'ADN de la pyrale du maïs, un petit bout aussi dans les promoteurs d'ADN de la mosaïque du chou-fleur, qui est une autre bactérie, donc un bricolage assez génial sur le fond, qui fait effectivement qu'il y a une inventivité, c'est brevetable. Et pourquoi c'est brevetable ? Parce que ce n'est pas trouvable dans la nature. Vous voyez que le droit naturaliste des brevets est respecté, c'est bien une invention. Qu'en est-il du cry 1 A, B, et puis il y en a d'autres ? Est-ce qu'il reste du domaine public ? C'est pour ça que je demandais si les spécialistes du droit des brevets voulaient me contredire, parce qu'effectivement c'est un cas où on peut me contredire. On peut dire le cry 1 A, B, qui est le gène codant pour la protéine tueuse de la pyrale, il reste du domaine public. La meilleure preuve, c'est que si vous allez sur le site de l'IAAA, c'est-à-dire un institut qui fait la promotion des biotechnologies, ISAAA, vous verrez que vous avez une banque de données très intéressante sur toutes les technologies OGM, et vous verrez que le cry 1 A, B n'est pas utilisé seulement par Monsanto sur le maïs, il était aussi utilisé par Pioneer, il est aussi utilisé par Bayer, et il est même utilisé par une université chinoise sur une technologie BT, résistante à la pyrale, sur des riz. Il y a deux petits brevets là-dessus. Donc, en théorie, vous voyez bien que non, cry 1 A, B n'est pas devenu la propriété privée de Monsanto, les concurrents peuvent l'utiliser, etc. Mais ce qui est très intéressant, il doit y avoir une soixantaine d'événements aujourd'hui utilisant ce gène, ils sont utilisés par les trois grosses compagnies de l'agroalimentaire et qui s'entendent en plus à se répartir le marché de cette technologie sur différentes espèces. Bayer ne vient pas chatouiller Monsanto sur le maïs avec cette technologie-là, ils sont concentrés sur le colza ou sur le tournesol, je ne sais plus. Les Chinois sont sur le riz, évidemment. Donc, finalement, on a une sorte de cartélisation du gène. C'est-à-dire, les grands s'entendent entre eux pour répartir des marchés de manière à ne pas se battre et tous les nouveaux entrants qui vont développer une espèce résistante à la pyrale vont devoir montrer que leur innovation végétale ne détient pas, ne possède pas l'événement de l'un des grandes compagnies. Ce que les petits sélectionneurs n'ont évidemment pas les moyens de prouver, ils n'ont pas les moyens de négocier. Et on a aussi pas mal, aujourd'hui, de conflits de brevets où les grosses compagnies avec leurs brevets terrorisent les petits en leur disant « Ah, mais votre salade est résistant à je ne sais quel puceron ». C'est le cas d'un conflit qui a été arbitré il n'y a pas très longtemps. Nous détenons un brevet sur cette technologie-là. Votre salade est une violation de nos droits des brevets, donc vous devez nous payer un droit de licence. Et souvent, les petits sont obligés de se coucher. Donc on n'a pas forcément, dans tous les cas, une propriété pleine et entière sur le gène, pour parler simplement. C'est souvent plus compliqué comme dans ce cas-là. Mais on a quand même une puissance et une monopolisation et une cartélisation de ce type de ressources par les dents. Et puis enfin, il faut bien reconnaître que des brevets directement sur les gènes, c'est des choses qui existent. Alors, tout ça a inquiété beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, vous avez une note du Commissariat Général à la Stratégie et la Prospective en France qui dit « Oh là là, depuis que les brevets se sont développés sur ces technologies-là, il y a une concentration des marchés semenciers qui n'existait pas avant avec le droit COV, avec le droit UPOV. » On a donc un risque de monopole, d'oligopole. Les perspectives de marché grâce à ces technologies sont très grandes. Et ici, je vous montre rapidement un travail qui est déjà ancien qui vous montre effectivement la construction d'un oligopole semencier à l'échelle mondiale avec une dizaine de grandes compagnies. Et donc ça, ça date déjà de 2009, si je me souviens bien. Aujourd'hui, on ne parle plus que des trois big majeurs. donc ça se concentre de plus en plus. Et on peut s'interroger pour reprendre la discussion qu'on avait aujourd'hui, si cette concentration est finalement bien pour l'humanité parce que c'est eux qui vont relever le défi des 9 milliards de bonhommes de 2050, ou si au contraire, c'est eux qui vont être encore plus acteurs de la catastrophe. Bon. Alors, l'articulation entre UPOV et Brevet maintenant, c'est aussi quelque chose d'important. Finalement, vous avez deux terrains de jeu. Le brevet qui est utilisé par les grosses firmes biotechnologiques issues de l'agrochimie, de grosses puissances. Et puis l'UPOV qui serait le droit de propriété intellectuelle pour les PME, particulièrement européennes, qui protégerait leurs variétés, leurs innovations variétales issues d'une sélection conventionnelle, certes beaucoup plus technologisée qu'il y a 20 ans parce qu'on utilise aussi la biologie moléculaire, la sélection assistée par marqueur, etc. dans les petites entreprises et les PME aujourd'hui. Mais on utilise préférentiellement le COV plutôt que le brevet pour protéger ces variétés. Donc, c'était très intéressant d'observer comment ces deux types de droits s'articulent. Est-ce qu'ils sont étanches ? Est-ce qu'ils permettent à chacun de vivre ? Est-ce qu'ils permettent à ces univers industriels très différents, très contrastés de vivre ? Et ça a été l'objet dans les années 90 de la directive européenne 98-44 qui a essayé, comme je viens de le dire, de définir deux terrains de jeu. Un terrain de jeu UPOV et un terrain de jeu pour les utilisateurs des brevets. Et comment on a fait ? On a défini que les variétés qui correspondent aux variétés des HHS ne sont pas brevetables. Elles sont, article 4.1, les variétés végétales, les races animales ne sont pas brevetables. Les procédés essentiellement biologiques pour la production des variétés végétales, c'était à mes sélections, pour aller vite, ma sélection généalogique, ma sélection hybride F1, etc., ce n'est pas brevetable. Par contre, tout le reste est brevetable. Les procédés microbiologiques ou produits obtenus par le moyen de tels procédés sont brevetables. Les bactéries chakrabarties synthétisant les molécules de pétrole comme c'est une bactérie, c'est brevetable. Donc, tout ce qui est microbiologique est brevetable. Les inventions concernant les plantes ou les animaux, si la faisabilité technique de l'invention ne se limite pas à une variété végétale ou à une race animale. Oh là là, je vous dis, le droit de la propriété intellectuelle, il faut vraiment s'y plonger pour bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, voilà un article très piège, parce qu'il vient exactement contredire ce qui est dit dans l'article 4.1. Nos variétés DHS en droit européen ne sont théoriquement pas brevetables. Mais si vous introduisez dans ces variétés DHS, un procédé type mon événement mon 810, comme il est utilisable à différents types de variétés voire à différentes espèces, vous pouvez breveter la variété. Alors, en droit européen, vous ne pourrez pas breveter la variété, vous breveterez la séquence DDN introduite dans la variété DHS protégée par un COV. Mais, c'est mon quatrième point, la protection conférée par brevet s'étend à toute la matière biologique dans laquelle le produit breveté est incorporé et dans lequel il exerce sa fonction. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous mettez du mont 810 dans une variété de maïs détenue par, je ne sais pas moi, l'immagrin, votre variété de l'immagrin, la boîte DHS, elle est protégée par le brevet. Elle est doublement protégée, si vous avez déposé un COV en même temps. Le matériel biologique isolé, le troisième point de son environnement naturel, même sous sa forme préexistante à l'état naturel, c'est ce que je vous ai dit. Cette notion de gène isolé peut dévoyer complètement la limite entre nature et non-nature. Il suffit d'isoler un gène, de décrire à peine sa fonction pour détenir éventuellement un droit de propriété intellectuelle. Si vous avez une bonne armada d'avocats et de bons cabinets conseils, vous allez y arriver. Alors, si je compare mes deux terrains de jeu, l'idée, ça a été dans la directive 9844, de dire c'est isolé, on va préserver les petits producteurs grâce à l'UPOV et puis les grands, ils vont jouer dans la cour des grands à l'échelle internationale avec des technologies applicables sur l'ensemble des espèces à l'échelle globale et les petits sélectionneurs, les PME plus régionalisés, ils auront ce terrain de jeu UPOV. Donc, deux terrains de jeu virtuellement isolés et surtout, quelle est la chose protégée de l'un et l'autre ? C'est assez simple, rappel de tout ce qu'on vient de voir. Dans le droit UPOV, c'est la plante entière décrite par ses principaux caractères phénotypiques à condition qu'il soit DHS. Et, je vous le rappelle, vous vous en souvenez, les ressources génétiques restent en libre accès. Dans le droit des brevets, c'est bien, bien différent et encore, là, c'est vraiment très simplifié ce que j'ai fait. on peut avoir des brevets de procédés, on peut avoir des brevets de produits, les événements que je vous ai décrits, et puis aussi, ça brevette la plante entière puisqu'on a cet article 8 et 9, par exemple, en droit européen, qui fait que le droit des brevets, c'est la plante qui exprime l'événement breveté. Et donc, ça change beaucoup de choses parce que l'exception de recherche dans le droit des brevets étant très limitée, l'accès aux ressources génétiques des plantes qui sont brevetées devient de plus en plus problématique. Vous ne pouvez pas utiliser une variété Mont 810 dans un programme de sélection. Vous avez le droit pour de la recherche fondamentale. Monsanto ne pourra pas vous empêcher parce qu'en droit des brevets, il y a quand même un principe d'exception de recherche. Mais si vous avez besoin de sa variété périodiquement dans vos programmes de sélection pour produire votre nouvelle innovation, vous serez obligé de négocier un droit de licence avec ce type de grande firme. Donc, effectivement, on a une très grande inégalité entre les deux systèmes puisque du coup, les big compagnies de l'amélioration des plantes peuvent avoir un accès facile aux variétés des PME pour épuiser les ressources génétiques intéressantes qu'elles peuvent y trouver. Inversement, les PME ne peuvent pas l'épuiser dans les innovations brevetées des grandes compagnies. Donc ça, c'est un phénomène qui pose problème. Et puis surtout, l'idée qu'il y a étanchéité entre les deux, elle est en train de disparaître. Ça, c'était peut-être vrai quand les juristes, la Commission européenne a réfléchi au problème au cours des années 90. Mais aujourd'hui, le type de plante que vous avez, c'est ça. C'est de plus en plus ça. La généralisation, c'est effectivement des plantes de sélection traditionnelle incorporant un événement breveté. Donc l'avenir est là et donc il n'y a plus de terrains de jeu. Il y a de plus en plus un seul terrain de jeu. Et la question qui se pose, c'est quel régime est applicable en termes d'accès ? Le régime UPOV ou le régime brevet ? Ça, c'est des questions sur lesquelles l'Europe a réfléchi, sur lesquelles la France a beaucoup réfléchi au sein de son instance, le HCB, le Haut Conseil des Biotechnologies. Et donc, on a eu des aménagements juridiques disant finalement, c'est le droit d'accès de l'UPOV qui doit prévaloir sur les brevets. La France a adopté ça. L'Allemagne a adopté ça. La Hollande a adopté ça. Comme par hasard, tous les pays qui ont effectivement des gros lobbies organisés de leur PME de sélection. Mais pour les autres pays, je travaille au Vietnam, il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Vietnam, il n'y a pas d'aménagement qui rend les règles d'accès de l'UPOV prioritaires sur l'accès limité des brevets et que de plus en plus à travers la planète, on va avoir des sélectionneurs qui petit à petit vont se retrouver dans des pays où la réglementation leur interdit d'accéder parfois à leurs propres ressources génétiques si elles sont petit à petit grévées de brevets qui en empêchent l'accès. Donc, j'en reviens à mon schéma. Sur ce schéma, le droit des brevets change considérablement les choses parce que non seulement il porte sur les variétés modernes comme le COV, mais il porte plus directement sur la ressource génétique. Donc, après cette érosion du droit des communautés locales et le pouvoir des communautés locales sur leurs ressources génétiques locales, on a petit à petit ce que je serais tenté d'appeler une érosion du domaine public ou en tout cas une crise du domaine public, une crise du libre accès. Et précisément, si aujourd'hui la question des commons surgit, c'est bien pour essayer de réétablir des équilibres par rapport à cette perspective. C'est ainsi que la question des commons ressurgit. Alors, la question des commons, selon moi, elle surgit parce que ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a deux séquences historiques. La séquence historique d'un État réglementant ses ressources et finalement affirmant une propriété de l'État avec ce principe de souveraineté. et puis une période de biotechnologie, de pensée libérale grondante et forte qui fait qu'on s'aperçoit que les choses du domaine public ne sont pas ce que les Romains appelaient des res communes, c'est-à-dire des choses non appropriables, mais plutôt des res nullius, c'est-à-dire des choses sans maître appropriables par le premier occupant. Et finalement, ce qu'on voit avec le développement du droit des brevets, ce qu'on voit avec la crise du libre accès avec cette érosion du domaine public, c'est l'idée que les choses du domaine public, les ressources génétiques, sont des res nullius, elles sont appropriables par le premier occupant, c'est-à-dire celui qui est capable de revendiquer un droit sur la ressource parce qu'il y a ajouté de la technologie, parce que... Et donc, face à cette... face à cette... face à cette crise du libre accès, face à cette crise du domaine public, l'idée, c'est que la troisième voie, c'est-à-dire la résurgence de communautés, d'usagers, qui affirment des règles d'usage, qui affirment des règles d'accès et des règles d'utilisation de cette ressource commune, c'est peut-être la solution face à cette impuissance de l'État, face à la puissance du brevet, face à la puissance des industries à sa propre. Alors, cette idée, elle est défendue par beaucoup d'analyses académiques, elle est selon moi encore assez immature. Alors, je vais avoir du mal à le démontrer en dix minutes, mais si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est qu'il y a une piste très intéressante, il y a une piste qui peut être, voire souhaitable, mais qu'on a encore beaucoup d'immaturité dans la mobilisation de la théorie des commons pour répondre à ce défi de la gestion des biens publics mondiaux. Et puis, la deuxième chose importante dans le message que je veux vous laisser là-dessus, c'est que des types de commons, il y en a plein. Et mes grandes entreprises sont les premières à défendre la constitution de commons de la génomique, de commons de communs génétiques immatériels, parce qu'elles ont intérêt à réorganiser la communalisation de ces ressources et leur accès libre. Bon, voilà à peu près ce que je voudrais vous décrire. Pour ceux qui ne sont pas vraiment totalement familiers avec cette notion de la théorie des commons, je dirais que donnons-nous une définition commune. Un commons, c'est avant tout un système de gestion collectif de ressources communes. Et ces ressources, elles sont matérielles ou immatérielles, et elles sont gérées par des communautés soit locales, soit en réseau. Et le but du commons, le but de l'action collective des usagers, c'est d'assurer une gestion optimale de la ressource et durable. Alors, ça part de quoi ? Ça part, je dirais, pour aller vite, d'un vieux texte de 1969 de Garrett Hardin qui disait qu'une ressource commune était vouée à la surexploitation. Pourquoi ? Parce que les appétits individualistes d'homo economicus font que si vous avez une ressource commune, vous ne voulez pas la part la plus grande tout de suite par rapport aux concurrents. Et donc, une ressource commune est toujours vouée à la surexploitation et à la destruction. Et donc, tout le travail d'Eleanor Ostrom et de ses collègues de l'école de Bloomington, ça a été de réfuter cette thèse en disant que ce que Garrett Hardin avait montré, c'était finalement la tragédie, non pas des communs, mais la tragédie du libre accès. et qu'on a plein d'expériences dans l'histoire où des ressources communes sont gérées collectivement très bien et durablement parce que les hommes savent s'entendre pour inventer des systèmes collectifs intelligents qui soient une solution alternative entre la propriété privée qui était préconisée par Hardin ou la propriété d'État qui est aussi une solution préconisée par Hardin mais pas promue par Hardin. Donc les travaux de l'école de Bloomington sont vraiment essentiels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'intérêt de s'inscrire aussi dans l'économie libérale. Elinor Ostrom n'est pas une gauchiste révolutionnaire, elle s'inscrit dans le mainstream de la théorie économique. Elle part du principe qu'effectivement Hardin n'a pas tort sur le fait que les appétits individualistes d'homo economicus vouent généralement les ressources communes à une surexploitation. Donc elle reste dans ce paradigme de la théorie de l'agent économique maximisateur. Mais ce qui est intéressant c'est que pragmatiquement en économiste institutionnaliste elle dit oui mais il y a tout un tas de ressources communes il y a tout un tas de réalités dans l'économie qui montrent le contraire et analysons ce qui pousse les individus à agir collectivement. Donc ce qui est intéressant dans sa philosophie c'est finalement qu'elle s'intéresse à ce qui pousse l'individualisme à agir collectivement. Ostrom dans un premier temps s'est intéressé essentiellement à des ressources naturelles territorialisées matérielles les forêts les bassins versants les systèmes d'irrigation les pâturages et la caractéristique de ces ressources c'est d'être des biens rivaux non exclusifs. Ça va ces notions d'économie rivalité vous utilisez un bien votre voisin ne peut pas l'utiliser parce que son utilisation l'use voire le détruit il est non exclusif quand vous ne pouvez pas vous l'approprier facilement les ressources halieutiques les pêcheurs ont du mal effectivement à se dire ce coin là c'est à moi parce que le poisson est mouvant. Et donc c'est un élément très important de la théorie des commons parce que cette notion de rivalité et de non exclusivité explique que la propriété privée ne soit pas possible et que les acteurs soient quasiment obligés de coopérer pour gérer collectivement ces ressources. Et donc le travail d'Ostrom ça a été de voir quelles sont toutes les règles qui permettent aux gens d'agir ensemble. Et donc elle étudie d'un point de vue quasi d'anthropologie de l'économie qu'est-ce qu'il y a à un moment quelles sont les conditions institutionnelles qui vont permettre aux gens de coopérer. Et donc avec plein d'analyses de cas elle et ses collègues ont défini un certain nombre de règles et ses règles c'est qu'il faut qu'il y ait des limitations de la ressource assez claires il faut qu'il y ait des limitations des gens qui ont accès il faut qu'il y ait des règles de prélèvement d'unités des ressources il faut qu'il y ait des règles de restitution des unités prélevées il faut qu'il y ait des règles de surveillance entre les membres du commons il faut qu'il y ait des règles de sanctions graduelles en cas d'incitation à des déviances il faut qu'il y ait des règles de participation à l'ébération des règles et il faut qu'il y ait des règles, de capacité à faire évoluer des règles, parce que rien n'est fixe. Bon, voilà à peu près, je dirais, la théorie très orthodoxe de Ostrom. Et puis, au cours des années 90, avec sa rencontre avec Charlotte Health, et là on rejoint le domaine de l'INRIA, elle s'est intéressée aux ressources immatérielles, en partant de l'idée et des réflexions notamment de Robert Salzman sur l'idée que la connaissance est un bien commun de l'humanité, la connaissance est un global commons qu'il faut garder en libre accès. Et là c'est très intéressant parce que ça a complètement changé, la connaissance n'est plus un bien rival non exclusif, c'est le contraire, c'est un bien non rival mais facilement excluable, et donc ça change toute la logique des communs. Bon, alors quand on applique tout ça à la biodiversité, ça donne des figures, des communs extrêmement variés. Vous avez des communs qui portent véritablement sur la ressource, vous avez des communs qui se portent véritablement sur la ressource en tant que bien global, c'est le cas du tire-pas, et vous avez des communs qui sont véritablement des biens club, et je vais finir là-dessus, parce qu'ils sont organisés par des consortiums publics privés, non pas, ils disent, se constituent en commun, ils définissent tout un tas de règles qui ressemblent à du commun, mais ils définissent avant tout ce que Stephen Hillgardner a très bien noté dans cet article, Novel Constitution, New Regime of Happiness and Scientific Biology, c'est de dire que tous ces grands consortiums publics privés qui recomposent des grandes bases de données de génomique en accès libre avec des règles d'utilisateurs, avec des règles d'accès, se substituent finalement aux États pour réguler l'accès à ce type de ressources, ça c'est la première chose. Ils font la promotion de l'openness, du commons, du global commons, mais Hillgardner souligne très bien que cette logique de l'openness, cette logique de l'open science, répond en définitive à toute leur perspective d'innovation technologique future. Il faut vraiment distinguer aujourd'hui, dans l'effervescence qu'il y a autour des commons, dans l'effervescence qu'il y a autour de comment on règle cette crise du libre accès à cause de la brevetabilité des ressources génétiques, il faut vraiment essayer d'utiliser ces théories des commons, mais dans toute leur finesse, pour ne pas être trop naïf par rapport aux discours promouvant la mise en commun, aux discours d'un certain nombre d'organisations se définissant elles-mêmes comme les commons, alors qu'elles ne le sont pas forcément, et essayer de bien distinguer quelles sont les intentionnalités de la mise en commun. Je m'arrêterai là, je suis désolé de ne pas rentrer dans les détails, on le fera peut-être un peu plus. Applaudissements 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 Applaudissements